D'abord, il faut rappeler que le virus se trouve dans le sang, dans les sécrétions vaginales et dans le sperme. Comment, dès lors, peut-il être transmis d'une personne à une autre ? Alors que les choses soient claires, pas lors d'un baiser, même si le baiser est langoureux, sauf évidemment si la bouche des amoureux est écorchée de toutes parts. Le virus, en revanche, peut être transmis par voie sanguine. Lorsqu'une seringue, par exemple, passe d'une personne à une autre, en effet, il reste toujours quelques petites gouttes de sang sur l'aiguille. Rassurez-vous, cependant, lors d'une transfusion sanguine ou d'un prélèvement sanguin, le personnel médical n'utilise que du matériel à usage unique. Quant au sang, il est traité pour être débarrassé d'éventuels virus. Le VIH, qui se trouve également dans les sécrétions vaginales et dans le sperme, peut aussi être transmis via les muqueuses. Et des muqueuses, il y en a non seulement au niveau du pénis et du vagin, mais également au niveau de l'anus et de l'appareil digestif, dans la bouche notamment, et dans le tube digestif lui-même. Par conséquent, toutes les pratiques sexuelles qui entraînent un contact de ces tissus avec des sécrétions vaginales ou du sperme présentent un risque. Enfin bon, c'est pas la peine de vous poser des questions. Pour ne pas prendre de risque, protégez-vous et mettez un préservatif.